Cet hiver, j'ai eu la grippe. Vous aussi peut-être d'ailleurs. C'est vrai qu'avec le froid, l'humidité, les microbes qui traînent dans l'air, on a tendance à être plus fatigué, voire à tomber malade. Et on est donc moins efficace. Pour éviter ça, on reste bien en chaud dans nos maisons. Figurez-vous que nos médicaments sont exactement comme nous. Eux aussi sont sensibles à leur environnement extérieur. La vitamine C, par exemple, elle est très sensible à l'oxygène contenu dans l'air. L'oxygène va dégrader la molécule et la rendre moins efficace. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Eh bien, on peut s'inspirer de ce qu'on fait pour nous et construire une maison à la vitamine C. Oui, oui, une maison. Et cette maison, je vais la construire à partir d'une vinaigrette un peu améliorée. La vinaigrette, j'imagine que vous en avez tous déjà fait. On prend de l'huile et du vinaigre, qui sont deux liquides qui ne se mélangent pas. Quand on agite, on arrive à les mélanger, mais ce n'est que temporaire et ils finissent toujours par se séparer. La vinaigrette, en fait, c'est une émulsion. C'est-à-dire des petites gouttelettes d'un liquide dans un autre, ces deux liquides ne se mélangeant pas. Typiquement, l'huile et l'eau ou le vinaigre. Moi, je travaille avec des émulsions un peu plus compliquées, qu'on appelle des émulsions doubles. Ce sont des petites gouttelettes d'eau, dans des gouttes d'huile, dans de l'eau. Et comme pour la vinaigrette, si je mélange simplement mon eau et mon huile, je ne vais pas avoir d'émulsion pendant bien longtemps. C'est pour ça que la première partie de mon travail a consisté à développer une molécule capable de stabiliser mes émulsions, c'est-à-dire de permettre à l'eau et à l'huile de rester mélangées sous forme de gouttelettes de l'un dans l'autre. Pour ça, j'utilise un polymère, c'est-à-dire une très longue molécule, qui ici va avoir une partie qui va aimer l'eau et une partie qui va aimer l'huile. Ce polymère, on va l'appeler Paul. Paul, c'est un médiateur. Comme il aime à la fois l'eau et l'huile, il va avoir très envie que les deux liquides soient le plus possible en contact. Et c'est là qu'il joue son rôle de médiateur. Il apaise les tensions entre ces deux liquides qui ne s'aiment pas. Et ça, c'est vraiment ce que fait Paul d'un point de vue scientifique. Paul va diminuer l'énergie qui est nécessaire à la mise en contact entre l'eau et l'huile. On dit qu'il diminue leur tension interfaciale. Et du coup, grâce à Paul, l'eau et l'huile vont accepter d'être en contact. Et on va pouvoir former nos gouttelettes d'eau dans nos gouttes d'huile dans de l'eau. Mais alors, quel est le lien entre tout ce qu'on vient de voir et la protection de la vitamine C ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. On va utiliser nos émulsions doubles comme une maison pour la vitamine C. On va la mettre bien à l'abri dans les petites gouttelettes d'eau à l'intérieur de la maison. L'huile va constituer les murs de la maison et isoler la molécule de l'eau extérieure qui, elle, est notamment en contact avec l'oxygène de l'air. Et tout ça, c'est possible grâce à Paul qui permet à l'eau et à l'huile de rester bien mélangées et rend donc en quelque sorte les murs de la maison bien solides. On peut comme ça protéger la vitamine C ou d'autres médicaments pendant tout leur stockage. Et les molécules sont alors en pleine forme pour venir nous soigner une fois qu'on les a avalées. Sous-titrage ST' 501